Vous pouvez rappeler un peu le thème sur lequel on doit échanger? C'est pas la personne qui compte, c'est ce que tu dis là qui compte. Tu n'as pas le niveau, voilà la raison, tu n'as pas le niveau c'est pourquoi. Bon d'accord, donc ok, tu me dis que je ne le connais pas. Voilà, mais si tu ne le connais pas, il faut essayer avec lui. Il y a quoi ton niveau si tu peux débattre avec toi? Ecoute-moi, toi tu me dis que je n'ai pas de niveau là. Est-ce que tu vas me faire tout le temps de pouvoir m'écouter au moins? C'est aujourd'hui qu'il est écouté pour voir si tu as le niveau. Il est là ça, allez-y, on est direct, il n'y a plus rien sur le niveau. Allez-y. Si tu ne veux pas en couper, tu n'es pas obligé. Ehad, mon frère, écoute-moi, écoute-moi, je t'explique, on est sur Facebook, c'est partagé sur la page Ismaël Laka, c'est partagé sur la page BDF Bagoué. Ok, maintenant écoute, ce que je veux te dire là, débat que Diané va faire que moi je veux faire là, c'est le même débat là, ça veut dire qu'on ne va jamais se contredire, c'est le même niveau là, c'est le même débat là, donc il ne faut pas t'inquiéter. L'essentiel n'est pas de connaître ma personne, mais attends, c'est une fois qu'on connaît quelqu'un, tu ne connaissais pas ma personne, il faut échanger avec moi, tu vas me connaître. Il n'y a pas de problème, il va te faire. Ok, allons sur moi. Maintenant, tu veux qu'on échange sur quel thème ? Voilà, le thème que je veux envoyer là. Oui. Mohamed n'a pas été envoyé pour tout l'univers. Si c'est vraiment vrai que tu me donnes un passage de ça, je te donne aussi un passage pour te démontrer que Mohamed n'est pas venu pour tout l'univers. Et maintenant, quand je vais te montrer ça là, ce que j'avais dit, il y a eu des contradictions dans le Coran. Donc, tu veux te démontrer que Mohamed n'a pas été envoyé pour toute l'humanité ? Voilà, merci beaucoup. Ah, ok. Maintenant, quand tu vas me démontrer que ce n'est pas lui là, tu vas me démontrer aussi c'est qui qui a été envoyé non ? Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas ? Là au moins, c'est normal. Combien ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. J'accepte tout. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je veux savoir qu'on est actuellement regardé. Tu viens dans Facebook combien de fois ? Parce que je ne vois pas. C'est Facebook. Tu ne peux pas te regarder en même temps faire débat. C'est Facebook. Est-ce que tu peux te regarder et puis tu as fait débat en même temps ? Il n'y a pas de problème. 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 C'est pas important. Attends. C'est vu, tu cherches, mais c'est débat qui est fait. C'est vu, tu cherches, mais c'est débat qui est fait. Vraiment. Il n'y a pas de problème. Donc toi, tu es venu te faire boire quoi. Si c'est un coupé et puis après quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas là pour faire promotion déjà. Si vous êtes sur Facebook là, tu ne peux pas convertir. Regarde. 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 moins connus que vous. Parce que aujourd'hui, vous êtes plus connus que moi. Ah, donc, c'est vu, tu veux, quoi. Donc, je vais te faire connaître, quoi. C'est pas ça. Parce que vous, au moins, ça... Faut partager aussi chez toi, regardez. Faut partager aussi chez toi, regardez. Écoute, dis que tu n'es pas fait le débat avec moi. Laisse le prince faire le débat avec moi. Tu n'as plus à parler encore, dis-donc. C'est mon téléphone. Je n'ai pas le rapproché, puis on a mis le tout. Mais c'est pas grave. Allons-y. Il va te corriger, puis on avance. Ok. 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 Ok, mon frère. Mon frère. Donc, si je veux savoir, écoute, mon frère. On va faire un débat classique. Un débat classique avec un développement logique. On ne va pas bavarder. On ne va pas s'arracher la parole. On va s'écouter. Nous sommes matures. C'est-à-dire que si ces conditions, vous êtes d'accord que ces conditions soient respectées, je vais m'engager. Au cas contraire, moi, je ne suis pas là pour faire des débats dans le désert ou des bavardages inutiles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces conditions? À la base, tout le monde est témoin. Je suis d'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, le thème. Le thème, vous voulez prouver que Mohamed n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Et par ricochet, vous allez démontrer qui a été envoyé à toute l'humanité. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, comme le thème vient de vous, de nous là. C'est comme ça chez nous. Et quand l'étranger vient chez toi là, salut, tu demandes les nouvelles. Donc, comme c'est toi, tu es venu, ton thème, on te demande les nouvelles. Vas-y. On te donne 10 minutes, si tu veux, même, il faut développer 10 minutes. Ça n'a pas de problème. Moi, pour tout commencer, je vais d'abord commencer dans la Bible. Si vous êtes d'accord. Ok. Tu peux commencer où tu veux. Je vais vous donner le 8, le 8, le 8, le 8, le 24, le 47. Ok. Le 8, le 24, le 47. D'accord. Je vous écoute. Allô ? Oui, allô, je t'écoute. Voilà. Ligue 24, 47. Ok. Et oui, voilà. Ok. Ici, la Bible, on dit ici, c'est que la réponsance de le pardon des péchés sera péché en son nom à toutes les nations en commençant à Jérusalem. Ici, la Bible nous dit que la réponsance de le pardon sera péchée au nom de Jésus-Christ à tout l'univers. Et c'est écrit univers, quoi ? À toutes les nations. Les nations, on dit quoi ? Les nations ne sont pas l'univers. Pardon, on ne va pas rentrer même dans le coup de français. Oui, on ne va pas rentrer dedans. Mais quand on dit nation, à toutes les nations, qu'est-ce qu'on dit toutes les nations ? Parce qu'il y a un Bible en dit à tous les univers. Mais ce Bible-là, ce livre-là, c'est le livre-témant que j'ai vous en dit à toutes les nations. Il y a toutes les nations dans les différentes pays. Quand tu vas voir en dit à tous les univers, mais ils ont dit à toutes les nations, il y a des préjudices. Ok. Voilà, mais là, c'est quelque chose d'un effet. Ici, il y a des moments que la réponsance est là péchée au nom de Jésus-Christ à tout l'univers. Mais pourquoi vous, les musulmans, vous réfusez cela pour dire que non, mon nez est venu pour tout l'univers. Et puis maintenant, quand je vois dans un autre passage dans la gloire du Coran, dans Soura 32, verset 3, les gloires du Coran, Soura 32, c'est Allah qui parle. Il dit, qu'il a inventé ceci. Cela dit son message là, qu'il a inventé ceci. C'est qu'il est au contraire la vérité venant du conseilleur pour que tu avais dit un peu à qui nul avétisseur avant toi n'est venu. Pour qui se guide ? Ce que je veux savoir là, c'est qu'un avétisseur qui n'aurait pas encore reçu des avétisseurs et mon nez est venu pour les guider. Quel est ce peuple-là ? Où mon nez est venu pour les sourires des guider ? Dis-moi. Parce que quand on fait des bas, je vais donner un passage là maintenant, je vais mettre ce qui n'éclaire pas et puis après encore on avance. On avance et je ne peux pas rester à donner tous les essais et puis vous êtes là pour m'écouter. Ça ne serait pas joli. Il a déjà donné deux essais. Donc je vous laisse maintenant vous laissez votre connaissance sur ces essais que j'ai vus tous sur la Soura deux essais trois. Donc il a inventé ce qui est au contraire la vérité qu'il y a des conseillers pour que tu avertis un peu, il n'a pas dit des trucs, un peu, à qui, aucun n'avertissé. C'est-à-dire, parce que quand on dit Allah, c'est Dieu. Donc quand on dit Dieu-là, ce Dieu-là, c'est quel Dieu qui s'agit ? Voilà. Donc il a dit le Dieu du courant. Le Dieu du courant dit que lui n'avait pas encore besoin d'être avétissé. Alors que quand on regarde là, il a déjà ajouté avec la répartance et la prêche en commençant à jurer sa lève à toutes les nations. Donc c'est que je vais savoir un peu de la question qu'ils ont mis dans le courant. Il s'agit de quelle question que Mohamed disait venir pour l'écrire. Je t'ai donné, écoute, mon frère, quand j'ai établi les règles du débat, tu vois, j'ai fait un spray et puis je t'ai donné 10 minutes pour que tu viennes faire un exposé clair, logique, ça dit que compréhensif où tu démontres par A plus B que Mohamed Ali soit toi-même n'a pas été envoyé à toute l'humanité par ricochet en nous démontrant aussi qui est celui qui a été envoyé à toute l'humanité. On t'a donné 10, il faut te calmer, est-ce que tu peux te calmer? Je t'ai donné 10 minutes pour que tu fasses le travail. Maintenant, si tu décides de me donner que ces deux bouts versés et puis me redonner la parole, tu vas devoir m'écouter même si j'ai fait 30 minutes. Il n'y a pas de problème, allez, allez. Ok, d'accord. Je suis d'accord, mais pas 4 minutes et 10 minutes parce que ça, ça devient une chose. Non, écoute, tu avais 10 minutes, j'avais, écoute-moi, écoute-moi, est-ce que tu peux m'écouter? Tu avais 10 minutes, j'avais 10, j'allais prendre 10 minutes également et comme tu me donnes la parole, donc je prends le restant de tes minutes, je conseille que tu as étanché au moins 4-5 minutes, donc moi je prends tes 5 minutes et le restant pas, je te souviens 10 minutes. Donc, tu avais dit que je fais encore si tu ne veux pas, si tu ne veux pas que je prenne le restant de tes minutes, alors utilise-les. Si tu ne les utilise pas, je les ajoute à mes minutes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de donner un autre passage en place. Ok. Dans ce qu'il y a, 3-36 verset 4, on dit quoi, sur un chemin droit, c'est une révélation de la part du King Miséricorne, du King Miséricorne, pour que tu avais dit un peu dont les ancêtres n'ont pas été avertis, dont ils sont insouciants. On dit les ancêtres, les ancêtres n'ont pas été avertis. Donc, Mommé est venu pour venir les avertir. C'est une révélation de ce peuple-là qui n'ont pas encore reçu des avertisseurs. Donc, Mommé est venu pour venir les guider. Voilà. Donc, on va aller encore dans un autre passage encore. C'est certainement, c'est soit 43 verset 44, c'est certainement un rappel le courant pour toi et ton peuple. Ces trois versets et ces trois versets que je donne à pour toi et ton peuple, elles vous en serez en ton logique. Pourquoi ils n'ont pas dit encore si pour toi et ton peuple ? Alors, ce qu'il dit pour toi, quand on parle du peuple-là, le peuple-là, c'est aussi le peuple du Koukina, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple de la Guinée, tout ça, c'est des peuples. Mais quand on dit communauté-là, là, on peut comprendre que c'est un... C'est un espagnol noir du col, mais quand même, je ne veux pas dire que je ne connais pas aussi quelque chose dans le livre. Parce que je ne défense à ma manière. Mais lorsqu'il dit c'est certainement un rappel, le courant a été fini pour eux. Et puis, dans ce soir, Francis, je sais, Francis, je sais, c'est ça. Donc, tu avais dit un peu ton l'enfant, c'est-à-dire que depuis le monde a été créé, les ancêtres n'ont pas été, il n'y a pas eu de messager dans ce peuple-là, donc, Mommé était unis pour ce peuple-là, pour que ce peuple-là se dise. Voilà. Et encore dans l'autre passage, d'abord, il y a des trois décis. Dans ce trois décis, il veut que tu nous détailles quelle chose, dans ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit de cette femme-là. Et si tu me démontres aussi là que mon mieux est venu pour tout l'univers, c'est comme s'il y a une contradiction qui se trouve déjà dans le courant. Il faut accepter. Voilà. Donc, il faut me démontrer ça par A plus B que ces essais-là et que je comprends la séparation-là et mon silence. Quand tu vas me dire je vais t'écouter jusqu'à la fin et puis moi, je vais décrire le processus. Merci. C'est fini par ici que tu veux tuer les temps. Ok. Merci beaucoup. Je suis très content. Merci. Luc 24, 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Donc, d'abord, on dit à toutes les nations et non à l'univers. Alors que quand tu as fini de lire dans ton interprétation, tu as utilisé le mot univers. Les nations ne sont pas l'univers. Voilà. Ça, ça fait un. Vous pouvez voir ça dans les documentations si vous voulez aller sur Google, taper, etc. Faites vos recherches, vous allez voir que les nations n'ont rien à voir avec l'univers. Je ne vais pas perdre mon temps dessus, il y a beaucoup de choses à dire donc je vais à l'essentiel. Ça fait un. Maintenant, vous oubliez que le peuple d'Israël c'était un seul peuple mais en même temps composé de plusieurs nations. C'est pourquoi généralement souvent on parle du peuple d'Israël au singulier mais en même temps ce peuple-là est plusieurs nations. Chaque tribu, il y avait douze tribus, chaque tribu était appelée une nation en Israël. Et souvent même on allait jusqu'à appeler ces nations encore des peuples. Mais Jim Thierry ne s'en prie beaucoup ça en train de signaler c'est passé au premier appelé. Pardon, j'en train de signaler. Djané c'est le... Attends, oui, oui, mais où ça Djané s'est éloigné le téléphone-là ? Il est allé où avec le téléphone-là ? Alors que c'est avec le téléphone que nous faisons l'appel actuellement. Vous allez me donner une minute chez internaute. J'appelle Djané et il va lancer l'appel avec le téléphone. On va rappeler le stade. Djané le téléphone-là. C'est parti. Mais c'est non, tu avais appelé, non? C'est ça, j'ai vu un niveau à Yérusalem, pardon. Oh là là, vraiment, hein? Donc, il faut continuer. D'accord, donc, je disais, Israël était appelé des peuples. Je vais donner les versets. Voilà, on a le temps d'analyser les versets. On va aller avec le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, verset 3. Voici ce qui est écrit. Il me dit, fils de l'homme. Attends, attends, Yérusalem, verset 3, pardon. Oh, ok, vas-y. Ézéchiel. Oui, chapitre 2, verset 3. J'ai appelé des peuples. Alors que... Là, tu ne m'as pas encore convaincu. Est-ce que moi, je ne cherche pas à te convaincre toi, forcément? Moi, je cherche à te... Attends, tu vas m'interrompre quoi? Tu vas m'interrompre quoi? Attends, tu es en train de m'interrompre quoi? Bon, tu as vu. Ok, allez, vas-y. Tu es en train de m'interrompre. Excuse-moi, excuse-moi. Allons-y. Allons-y. Je vous ai donné la parole, hein? Vous avez 10 minutes, c'est vous qui avez laissé vos minutes. Donc, taisez-vous. Il ne faudrait pas que ça vous choque. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de problème. Ok. Je vous attends pour moi. Non, je... Donc? Oui, ça va vous faire mal. Buvez un peu d'eau, calmez-vous, ça va aller. Donc, ici, il me dit, fils de l'homme. Mon frère, on a établi les bases. Il faut qu'on soit mature. Je n'aime plus, je n'aime pas quand vous m'interrompez. Vous avez compris? Monsieur, pardon. Je ne veux pas bavarder, hein? Si vous ne pouvez pas terminer dans le calme, dites-moi, je raccroche tranquillement. Ou bien vous m'écoutez. Mais vous m'interrompez pourquoi? Ah oui. Ok. Ah, ok. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Vers ces peuples rebelles. Qui est en train d'essayer ce point de vue? Donc, vers ces peuples rebelles. Vous allez voir ça, c'est dans la Bible, nouvelle édition de Genève. De 1969, la tradition qui est là-bas, le terme qui a été utilisé, c'est ces peuples, ces peuples rebelles. Ça, c'est une nouvelle édition de Genève de 1969. Mais vous allez voir, dans la traduction Louis II, 21 ou 1910, vous allez voir ce qui est écrit. « Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles. » Donc, vous voyez qu'on dit « vers les Israélites, virgule l'homme » « toujours pour démontrer qui ils sont, vers des nations rebelles. » Donc, les enfants d'Israël, par ricochet, sont appelés des nations. Donc, chaque tribu est une nation en Israël, est un peuple en Israël. C'est pourquoi les traductions publiques, tu verras, dans les traductions, « les enfants d'Israël, ces peuples rebelles. » « Les enfants d'Israël, ces nations rebelles. » C'est un saint démonstratif. Donc, ici, on est en train de... Et ici, encore, c'est le verbe « être » qui a été utilisé. Ceux sont des rebelles. Le verbe « être » a été utilisé, c'est un verbe d'État. Pour montrer qui ils étaient. Donc, ils ont été appelés rebelles. On ne peut pas dire « peuples », ils ont été appelés « nations ». Donc, partout où vous voyez « nations », ne pensez pas à toute l'humanité. Oui, même la Côte d'Ivoire est une nation. Le Bukina, comme vous l'avez dit, est une nation. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas une nation d'Israël. Et je répète, chaque tribu d'Israël était appelée « une nation ». Donc, souvent, l'Éternel utilisait le terme « les nations » faisant seulement référence à Israël seul. Et la preuve, depuis avant la naissance de Jésus-Christ, cela a été prophétisé dans la Bible. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 6. Il est écrit. Donc, nous sommes allés à l'école. Si on doit se référer aux règles de grammaire, etc., pour mieux comprendre ici les versets, on va le faire, parce que c'est un débat classique. Ce n'est pas pour bavarder, c'est pour apporter l'enseignement tout doucement. Il est écrit. Ce sont des adjectifs possessifs. L'Éternel dit « mon peuple » sans s à la fin. Donc, c'était un seul peuple. Tout ça, c'est un enseignement pour te dire. Ce n'est pas mille peuples, ce n'est pas deux mille peuples, c'est un seul peuple, le peuple d'Israël. Mais en même temps, ce seul peuple-là était appelé dans d'autres traductions des nations ou des peuples. Maintenant, je t'explique. Regarde, l'ensemble des douze tribus était un grand peuple, le peuple d'Israël. Et chaque tribu était appelé dans d'autres traductions des nations. Chaque tribu était une nation, disons. Donc, les douze tribus étaient appelés douze nations, donc des nations. Chaque tribu était appelé un peuple. Donc, les douze tribus étaient douze peuples. Donc, dans les traductions, on dit des peuples. Mais, d'autres traductions vont rassembler toutes les douze tribus, là. Toutes les douze tribus et toutes ces douze nations pour dire le peuple d'Israël. Donc, voici ce que vous ne comprenez pas dans les écritures. C'est-à-dire, vous lisez une écriture, là, sans faire des recherches avancées. C'est pourquoi la DDA ouvre ce laboratoire d'analyse des écritures, là. Pour prendre le temps pour vous donner chaque détail, chaque petit détail, chaque petite écriture. Maintenant, dans Matthieu chapitre 1, verset 21. L'Éternel envoie à l'âge, donc, parler à Joseph à travers un songe. Il va lui dire, ne laisse pas Marie t'affiancer, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle affrontera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, son peuple, le peuple d'Israël. Maintenant, quand l'Éternel prophétise depuis Matthieu 2, 6, avant la naissance de Jésus, Matthieu 1, 21, avant sa naissance encore, Jésus, quand il vient maintenant, le champ de mission que l'Éternel lui a préparé, on va voir si Jésus va confirmer ce champ de mission, et rester, donc, dans cette circonscription, où s'il va démentir, contredit l'Éternel, et tendre sa mission, donc, sur toute la surface du globe terrestre. Donc, ici, dans Matthieu, chapitre 15, verset 24, quand Jésus vient, il confirme, il dit, « Je n'ai été envoyé qu'au brébut perdu de la maison d'Israël. » Vous voyez ? Donc, Jésus dit, « Je n'ai été envoyé. » Quand on va à l'école, cette phrase au mot te dit, c'est une forme restrictive, ça dit que ça restreint sa mission. Il dit, « Je n'ai été envoyé. » « Au brébut perdu de la maison d'Israël. » C'est une forme restrictive, ça ne sont pas. Donc, des frontières géographiques israéliennes. Ça, tu pourras voir peut-être dans les traductions, « Lui, c'est bon, etc. » Mais tu prendras la Bible parole de vie, ou peut-être la Bible du semeur. Regarde ce qu'il y a écrit. « Ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël. » Je pense que le français est encore plus facile et plus limpide là-bas pour celui qui veut comprendre et accepter la vérité. Je répète, « Ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël. » Ok. Donc, je vais revenir corriger les versets couradiques là. Jésus là, je vais laisser les versets là parce qu'il y en a tellement. Mais si je vais là-bas, je ne pourrais pas corriger les versets couradiques avant la fin de mon temps. Mais on dit tout simplement que voici cinq choses que je te donne ici comme défis. Tu me démontres dans la Bible, moi, je vais me baptiser ce soir. Un, montre-moi un seul verset dans la Bible où l'éternel Dieu affirme avoir envoyé Jésus à toute l'humanité. Je répète, un seul verset dans la Bible où l'éternel Dieu affirme avoir envoyé Jésus-Christ à toute l'humanité. Ça fait un. Deuxièmement, un seul verset biblique. Calme-toi, c'est mon temps de parole. Un seul verset biblique également où Jésus-Christ lui-même affirme avoir été envoyé à toute l'humanité. Troisièmement, un seul verset biblique où Jésus-Christ, pour confirmer le caractère universel de sa mission, a invité les gens d'une autre nation qui est la sienne à croire en lui. Quatrièmement, un seul verset biblique où Jésus-Christ encore, pour confirmer le caractère universel de sa mission, a envoyé ses disciples, a invité les gens d'autres nations qui est la sienne à croire en lui. Cinquièmement, un seul verset où Jésus-Christ encore, pour confirmer le caractère universel de sa mission, a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère du nobelet sur la fiété. Voici cinq défis qui étaient lancés. Tu arrives à rénever un, tu me baptises ce soir. Maintenant, je reviens dans le Coran avec toi. Tu as dit un, non? Un seul, tu me baptises. Je ne dis même pas les cinq. Maintenant, je reviens dans le Coran avec toi. Je peux commencer à poser, à parler. Là, on va continuer avec les autres médecins. Tu ne veux pas qu'elle touche le Coran d'abord? Non, voilà, non, j'ai des médecins. Voilà Dieu, merci. Allons-y, allons-y mon frère. Alors, on vient avec la Sourate 32, verset 3. La Sourate 32, verset 3. La Sourate 36, verset 4. C'est presque la même chose que la Sourate 43, verset 44. Donc, on dit quoi? L'Éternel dit au prophète Mohamed qu'il a envoyé Mohamed, à son peuple. Donc, s'il avait dit communauté, on pourrait comprendre, mais il a dit son peuple. Donc, c'est un seul peuple. OK, il n'y a pas de souci. Mais regarde, le Coran s'explique de lui-même. Et tu vas comprendre. Je te fais cette petite démonstration pour terminer mon temps. Vous voyez, dans le Coran, d'abord, dans le verset, il a dit nous t'avons envoyé pour avertir un peuple qui n'a reçu aucun avertisseur avant toi, aucun prophète avant toi. Ce qui est gravissime, c'est que pour toi, ce serait le peuple arabe et ils n'ont jamais reçu d'avertisseur. Ce qui est grave. Ça dit que le Coran a un style. Le Coran s'explique. Maintenant, toi, tu viens prendre un livre, tu prends, tu pioches des versets dedans ou tu es allé sur des sites islamophobes pour aller voir des versets qui sont prédéposés là-bas. Tu veux les prendre pour essayer d'expliquer le Coran. Tu ne pourras jamais comprendre. Parce que c'est une étude, en fait, que tu fais. Le Coran est une étude qu'on fait. Mais le prophète l'a reçu dans l'intervalle de 23 ans de travail. Et toi, tu es venu comme ça, tout simplement, prendre deux, trois versets du jour au lendemain et puis pour toi, tu expliques le Coran comme ça. Nous-mêmes qui sommes assis devant toi là, tu sais combien d'années on a fait dans l'étude coranique ? La Bible que j'essaie aujourd'hui de t'enseigner là, tu sais combien d'années on a fait dans l'étude publique ? On ne prend pas des choses sur internet comme ça pour vous l'interpréter. Regarde un peu. « Et mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. « Et il dit quoi ? » « Et il commandait à sa famille la prière et la zakat et il était agréé auprès de son Seigneur. » Ismaël, c'est de lui que sont sortis les Arabes. C'est quelqu'un qui a exhorté sa famille à la sholat, à la zakat, aux prescriptions d'Allah. Son père Ibrahim, qui vivait dans la même péninsule que lui, c'est un défi qui était lancé dans la Bible. Vous qui pensez qu'Abraham a pris sa femme à Aga avec Ismaël pour aller jeter en Arabie, qui allait rester avec Isaac et sa maman à l'autre côté. C'est à Chifo. Dans la même Bible, il va te démontrer ça si tu touches ça, avant la fin du débat. Et il a passé plus de temps avec Ismaël. Il a construit la cave avec lui. Donc ce peuple-là était averti. « Calme-toi. » « Je t'apporte l'enseignement tranquille. » « Je dis... » « Je n'ai pas compris. » « Bon, ça ne fait pas partie du thème. » « Ce n'est pas important. » « Laisse-moi, il ne faut pas me déconcentrer. » « Je suis concentré là. » Et donc, pour te dire quoi, ce peuple-là connaissait déjà le message du véritable Dieu jusqu'à ce que le message se déforme, ça dit que, je dirais tout simplement, se déforme jusqu'à ce que les faux enseignements viennent s'intégrer dans le vrai message qui était laissé par Abraham et Ismaël. Et les premiers hommes parmi les ancêtres des Arabes qui ont été auteurs de ça, je prends le nom de un, ça dit qu'ils ont envoyé l'idolâtrie, etc. Et d'autres enseignements païens s'introduisent donc dans le message de l'unicité absolue de Dieu qui était resté là. Il y avait Amrubun Loaï qui était à la maître. Lui, il a été l'un de celui qui est venu en Syrie et qui a porté une idole dans la cave. Et pour eux, quand ils adoraient ces idoles-là, ce n'était pas le véritable Dieu qu'ils détestaient. Non. Pour eux, ils adoraient toujours le véritable Dieu, mais ils adoraient ces idoles-là, pensant que ces idoles allaient les rapprocher davantage du véritable Dieu. Donc, maintenant, pour ton enseignement, quand le prophète Mohamed, il avait trouvé que son père s'appelait Abdoullahi. Son père était le, le nom veut dire Abdoullahi, serviteur d'Allah. Mais s'il ne connaissait pas le véritable Dieu, Allah, avant l'avènement de Mohamed, comment son père allait s'appeler le serviteur d'Allah? ceux qui vous disent là-bas non, Allah était une idole qui était dans la Kabbalah il faut même me sortir des conneries comme ça ici tu vas voir on va te donner l'enseignement ici Allah a toujours été le véritable Dieu l'idole qu'on appelait Alat Alat n'a rien à voir avec Allah c'est même pas la même manière d'écrire vous ne comprenez pas la langue arabe et puis vous c'est le son vous écoutez vous essayez de faire l'amalgame entre les deux on ne peut pas laisser d'Allah le créateur et pour terminer dans l'histoire lorsque Abraham est venu et qu'il devait détruire la Kabbalah il voulait détruire la Kabbalah ça c'est une histoire que tout le monde connait par la grâce de Dieu c'est pas quelque chose qui a été forgé par les musulmans dans l'histoire le roi qui avait voulu donc détruire la Kabbalah yéménite mais qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé il s'est échangé avec le grand-père du prophète celui-ci lui a dit quoi la Kabbalah a un propriétaire quand Abraham notre ancêtre a construit avec son fils là ils disent que ça a un propriétaire qui s'appelle Allah donc nous on n'a pas de problème mais il faut essayer de détruire si réellement la Kabbalah est un propriétaire le propriétaire de la Kabbalah va défendre sa maison donc si la connaissance du véritable Dieu n'avait pas été prêchée là comment est-ce que le grand-père donc du prophète al-assalam qui était Abdul Moutolib comment est-ce qu'il allait répondre ainsi donc à à ce roi Mekryan qui voulait détruire la Kabbalah donc en un mot quand le verset dit averti un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis ne pense pas qu'un prophète n'a pas prêché dans la péninsule arabique là-bas Abraham a prêché son fils Ismaël a prêché maintenant qu'est-ce que le verset veut dire c'est ce qu'on va te donner maintenant tout simplement le prophète al-assalam quand il est venu il a trouvé son peuple avait déjà perdu le monothéisme qui était avec lui et cela a commencé depuis ses arrières arrières grands-pères depuis ses ancêtres là-bas et je te donne l'exemple de Amr Boulouaï qui était parmi les arrières arrières grands-pères du prophète là-bas donc depuis ses arrières grands-pères passés le monothéisme avait déjà disparu et un prophète quand il vient lui son époque commence tant il est déjà présent sur la terre c'est là que son époque commence donc on parle de lui sa communauté c'est comme Moïse on dit la communauté de Moïse mais ce sont les mêmes enfants d'Israël vers lesquels Moïse a été envoyé ce sont les mêmes vers lesquels Jésus a été envoyé mais quand on dit la communauté de Moïse ce n'est pas la communauté de Jésus malgré ce sont les mêmes enfants d'Israël mais Moïse a fait son temps avec eux quand il est parti lui sa communauté sa porte est fermée c'est fini maintenant ils sont devenus autant de Jésus la communauté de Jésus le peuple de Jésus c'est les mêmes enfants d'Israël donc du coup le prophète Mohamed quand Abraham passe quand Ismaël passe le temps est déjà passé c'est fermé quand Mohamed vient c'est son peuple et maintenant son peuple il est venu le trouver dans l'égarement ils avaient déjà perdu toutes les traces du monothéisme à l'enseigné depuis le temps de ses arrière-grand-parents les Abraham ils avaient déjà perdu tout et ils vivaient dans la mécréance depuis le temps de ses arrière-grand-père jusqu'à sa naissance jusqu'à ce qu'il obtienne la prophétie donc c'est de ça maintenant qu'Allah va parler qu'il dit avertit un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis avant donc voici un peu la compréhension du verset donc il parle ici du peuple de Mohamed de sa communauté mais si tu prends dans le sens où aucun prophète même n'est venu ici là qui a construit la Kaba c'est Abraham son fils Ismaël a prêché là mais Allah il te parle maintenant de ceux qui sont contemporains à Mohamed et juste ses ancêtres qui l'ont précédé qui avaient déjà perdu donc le fil du monothéisme et quand ils ont perdu ce fil là aucun prophète n'est venu les remettre dans le monothéisme ils sont restés dans l'égarement et la Kaba était remplie de près de 360 idones et Allah il dit tes grands-parents tu vas me trouver en train d'adorer ces idones n'ont pas été avertis donc il faut les avertir ils n'ont qu'arrêter ce qu'ils font là voici la compréhension du verset maintenant le même qu'on te dit dans la surate écoute très bien l'univers que tu avais attribué à Luc 24-47 là n'a rien à voir avec d'abord le verset ne dit même pas univers je t'ai déjà donné l'enseignement sur les nations les douze tribus étaient appelés des nations le peuple d'Israël Ézéchiel 2-3 tu vas prendre et puis tu vas me dire si c'est faux des suites là maintenant je te donne un dernier verset comme cadeau dans la surate 21 verset 107 il est écrit et toi Mohamed nous ne t'avons envoyé tant que miséricorde à l'univers donc lui son message là on dit c'est un message pour l'univers il est une miséricorde pour l'univers d'abord un en plus de mes 5 défis qu'il y avait dans ce site il me montre un seul verset où la mission de Jésus est liée à l'univers je me baptise un seul verset où il est écrit que Jésus est miséricorde ou bien envoyé à l'univers je me baptise ça n'existe pas ça dit ce genre de verset tu ne vas pas le trouver dans la Bible et moi je vais te démontrer des versets où l'éternel déclare qu'il a envoyé Mohamed à toute l'humanité un je vais te donner des versets où Mohamed lui m'a dit où il déclare lui-même avoir été envoyé à toute l'humanité deux les mêmes défis qu'il avait lancé sur Jésus moi il a démontré les mêmes sur Mohamed et puis ça s'est accompli dans le Coran troisièmement un verset où le prophète Mohamed descend vivant pour confirmer le caractère universel de sa mission a envoyé ses disciples prêché le message de l'islam à toute l'humanité pour confirmer encore le caractère universel de sa mission à lui-même de son vivant par son ministère appeler les gens d'autres nations qui est la sienne à croire en lui et il avait des disciples d'autres nations qui est la sienne comme Salman qui était perse comme Choueb qui était romain Bilal qui était africain etc il avait tous ceux là et donc je pense que je vais te donner la parole tu vas essayer de refuter ça rapidement et puis réponds mes cinq défis un seul il faut rélever il n'y a pas de problème merci beaucoup que la gloire est venu à recevoir Jésus Christ bon je vais commencer encore à vous expliquer vous avez demandé vous avez dit trois et quatre cinq blessés si j'ai pu reléver les défis où Jésus dit non c'est difficile non qu'à lui-même prêcher encore à autre chose et puis d'autres nations en tout cas vraiment toi tu vas c'est que tu dis n'y pas c'est qu'une nation n'est pas là en tout cas Jésus n'a pas envoyé ses disciples à tout le monde mais il a été envoyé sur moi qu'il n'y a pas de besoin d'Israël moi je ne peux jamais discuter avec un musulman qui m'a dit que Jésus Christ est venu pour tout l'univers mais seulement ce que je peux démontrer là Jésus a dit dans sa parole on va aller dis donc je vais commencer le livre de Jean Jean XVI avec le texte 14 verset 14 à 19 je vais en lire un peu vite pour qu'on puisse comprendre voilà il dit je leur ai donné ta parole et le monde les a raillir parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde scientifie-les par ta parole ta parole n'est pas ta vérité ta parole est la vérité quand tu m'as envoyé dans le monde oui quand tu m'as envoyé dans le monde je les envoie aussi envoyé dans le monde c'est-à-dire Jésus montre qu'il n'a été envoyé que au plus plus de la maison des arrêts mais le même Jésus dit qu'on peut faire tu m'as envoyé dans le monde et moi maintenant j'ai envoyé donc lui maintenant c'est lui qui a envoyé ses tissus il dit allez à les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ça se trouve dans Matthieu 28 verset 19 tu viens de me dire tout ce que là tu as dit que Dieu n'a jamais dit qu'il a envoyé Jésus mais Jésus m'a dit si toi tu es un musulman tu crois vraiment en Jésus tu dois accepter tout ce que Jésus dit dans ta parole parce que Jésus dit Père tu m'as envoyé dans le monde alors tu vois il dit Père tu m'as envoyé dans le monde donc là tu vas dire non que Père tu n'as pas envoyé dans le monde tu es venu toi seul non c'est lui qui dit Père tu m'as envoyé dans le monde donc lui il a été envoyé par le Père et le Seigneur lui il a envoyé ses tissus il dit allez fête de toutes les nations mais ici dans l'autre passage de Luc en commençant par Jérusalem qui a dit en les baptisant au nom du Père aussi du Fils et du Saint-Esprit ça veut dire lui il n'a pas été envoyé par le monde mais lui il a envoyé ses tissus on arrive à se comprendre maintenant il y a quelque chose qui était un peu des petits là tu dis non que Abraham est venu enfin Mohammed Abraham a assisté à la construction de Al-Kaba voilà c'est un peu un truc qu'on appelle un peu décourageant il s'appelle visulman tu me réponds comme ça ça me décourage parce que c'est comme toi tu veux dire non Allah c'est vrai que tu as dit là tu n'as pas été parce que Allah dit qu'au fait là tu sais n'est non Allah tu as dit Allah j'avais oublié celui que lui avait envoyé là tu as dit non Allah j'avais oublié c'est-à-dire que moi j'avais vu qu'Abraham était là mais ça tu dis non ça devient comme ça comme on dit comme on l'appelle la fuite intellectuelle c'est comme tu es tu es quand on dit comme on l'appelle des essais pour me faire de tourner la cavanière pour me contrôler mais moi aussi je ne vais pas parler ça comme ça parce que quand je n'ai le sain le sain d'esprit il s'est qu'il soit le nom de l'école mais ce que je vais te dire pour ceux qui sont prêts à être sauvés il y a des choses où les musulmans ne peuvent pas parler pour que les gens vont comprendre parce que d'abord ça dit que moi j'ai pu te démontrer où j'ai dit que tu as mis partout toi tu vas te convertir mais un seul verset là il dit où la patrie il dit c'est moi j'ai dit je n'ai pas besoin excusez-moi quand tu m'as envoyé dans le monde moi aussi je les envoie vers le monde et encore dans l'autre il dit que la répartition du pardon sera prêchée en son nom en commençant par Jérusalem c'est à dire Jérusalem c'est juste la petite évidence surtout les pays on dit comme on l'appelle des breux la petite évidence donc maintenant c'est ça il les envoie il dit allez et ça il les envoie il nous a dit allez c'est de toutes les nations donc là bon ça m'étonne parce que quand j'ai les actes lorsque certains nous disent que Mohammed était envoyé par tout l'univers qu'il a envoyé Mohammed par tant que une tricote à tout l'univers bon là déjà je trouve qu'il y a une contradiction puisque l'autre côté où j'ai donné que nous avons envoyé des choses dans le courant pour toi et ton plus et dans l'autre passage encore on me dit non que Mohammed était envoyé pour tout l'univers là je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions parce que moi mon Dieu que j'ai fait quand il parle quelque chose il ne retombe pas sa parole il dit je suis l'éternet Dieu oh moi il est en fond du Dieu qu'est-ce qui c'est que c'est que celui qui a touché il a fait que vraiment il n'est pas Dieu c'est vous c'est là il va se tromper il a dit que tu m'as envoyé dans le monde moi aussi j'ai des enfants et c'est ça il a envoyé et il dit qu'il a répondu il dit allez faire de toutes les nations vous l'avez dit parce que moi j'ai été envoyé pour vous mais moi après qu'il nous déconne le Dieu nous déconne allez faire de toutes les nations c'est pour ça il a envoyé encore des disciples d'aller partout dans le monde et c'est on a dit on se comprend donc là ça nous montre clairement moi j'ai pas accepté quand j'avais dit que j'ai été envoyé pour son peuple ça je ne réfugie pas je ne réfugie pas mais lorsqu'il a dit allez faire de toutes les nations en commençant par Jérusalem ça déjà ça nous montre que vraiment Jésus il n'est pas venu pour nous tous mais il est venu parce qu'il a dit il continue envoyé aussi ceux d'autres qui sont faits c'est-à-dire allez faire de toutes les nations donc quand il parle de toutes les nations il s'agit de toutes les nations ça n'a pas dit allez faire la nation mais il parle de aller faire de toutes les nations quand il a globalisé comme ça il dit que nous tous on est vivant on est contenu et il dit encore pour vous préciser ce que c'est du sacrifice il dit en commençant par Jérusalem voilà donc la mission de comment on l'appelle de Jésus ça a déjà connu ça a déjà connu parce que lui il avait d'abord on va se retourner un peu dans Matthieu 24 pardon excuse-moi je vais aller prendre un passage d'après excuse-moi pour te montrer quelque chose à te dire puis je vais on va continuer Matthieu 24 attend c'est pas besoin je vais chercher voilà voilà et c'est le coup voilà d'abord ici il ne parle pas de la divinité mais pour nous montrer pourquoi il est venu savons que ce peuple il tient des prophètes il serait un massacre des prophètes donc lui comme il était employé après vous vous le direz dès ce moment qu'il y a envoyé 23 sur votre parce que moi j'ai été musulman donc pour te faire comprendre je vais aller sur votre monnaie de machin pour qu'on se comprend dans Matthieu 23 pardon Matthieu 23 verset 24 et 34 c'est là Jésus dit là-bas il dit c'est pourquoi voici je vous ai envoyé des prophètes et des sages et des esprits pardon des prophètes des sages et des esprits vous les tuyez et vous les crucifiez les uns et vous les crucifiez des uns vous bâtiriez des verges des autres dans vos synagogues et vous les prêts voilà dans vos synagogues et vous les exécuter des villes en ville voilà c'est pour cela lui en tant que miséricorde il est venu lui-même en tant qu'il a donné pour nous pour nous montrer le chemin à suivre dans le salle il a monté d'abord à ses disciples qui sont les douze tribus de la maison d'Israël ce qu'il a dit j'en ai été envoyé qu'au grubu perdu de la maison d'Israël parce que lui il ne connait plus les amis pour Dieu maintenant lui il est en fait allez encore c'est lui maintenant qui envoie ses disciples et là qu'il a envoyé ses disciples vous avez refusé ce côté-là vous ne pouvez pas accepter parce que quand il est Dieu il a envoyé il a été envoyé pour son peuple et ce peuple s'est envoyé quand vous avez dit vous croyez parce que quand on demande à Jésus en tant que prophète pas en tant que Dieu donc je veux dire lorsque vous avez dit vous croyez déjà tout ce qui soit de sa bouche c'est la vérité tout ce qui soit de sa bouche c'est la vérité donc vous aimeriez aussi accepter qu'il a dit dans sa parole qu'il ne peut pas sur son nom jusqu'à à l'exprunté de la terre et de la dîme donc ça veut dire qu'il n'est pas seulement été envoyé qu'au prévu de la maison d'Israël mais son mission n'était pas limité là-bas était limité pour lui ok ça peut aller maintenant ok d'abord comme je dis mon problème n'est pas de chercher à te convaincre mais à étaler la vérité devant tous ceux qui me suivent je répète parlant du peuple de Mohamed la communauté d'Abraham n'est pas la communauté d'Ismaël la communauté d'Ismaël n'est pas la communauté de Mohamed la communauté de Mohamed n'est pas la communauté de Jésus chaque prophète a été envoyé à sa communauté respective et ce n'est pas seulement eux qui ont été envoyés au peuple arabe même Ismaël non il y a eu le prophète par exemple Sani qui a été envoyé donc aussi dans la péninsule arabique il y avait Houth qui a été envoyé dans la péninsule arabique etc chose que vous ne savez pas mais je dis quand on dit à un peuple qui n'a pas réussi d'avertisser avant toi on parle de lui-même son peuple parce que personne ne peut venir prêcher au peuple de Mohamed avant lui-même non c'est lui qui a été envoyé à son peuple donc il est le premier à prêcher à son peuple c'est de ça qu'il s'agit c'est comme il y a des versets quand on te dit par exemple Moïse te dit je suis le premier des croyants ou bien Mohamed je suis le premier des croyants les gens disent donc avant lui il n'y avait pas de croyants dans le monde non il parle de par rapport dans son peuple il est le premier des croyants de son peuple c'est lui qui a d'abord cru qui a été prophète choisi qui croit en Dieu avant d'aller donc vers les autres pour faire des croyants etc chose que vous ne comprenez pas ça c'est des petits trucs sur lesquels on ne va pas traîner tes disciples mais attendez j'ai bien été démontré dans Ézéchiel 2-3 pourquoi tu n'as pas touché fils de l'homme va vers les enfants d'Israël vers ces nations rebelles donc quand on te dit vers ces nations rebelles qui sont ces nations les enfants d'Israël donc quand il te dit faites de toutes les nations toutes les nations d'Israël mon frère c'est ça là c'est difficile à comprendre maintenant regarde ce que tu es en train de faire tu vois que je suis en train de balayer sans aller par quatre chemins très rapidement comme ça Jean 17 à partir du verset 9 que tu as pris et à comment toi-même tu t'es détruit la signification le monde a trois significations quand on parle de monde le mot monde dans le glossaire de la Bible là tu parles regarde la définition 1 je ne dis pas dans le Coran je ne dis pas de même prendre la définition avec moi musulman tous ceux qui nous suivent en ligne allez-y voir la définition du mot monde dans le glossaire de la Bible vous pouvez prendre même la Bible de Jérusalem si vous voulez mais regarde ce qui se passe ici le mot monde a trois significations 1 le mot monde peut parler ça dit que d'un groupe de personnes qui vivent dans le péché dans un monde de pécheurs ça c'est la première définition du mot monde le mot monde peut prendre le cosmos comme le mot monde peut prendre l'humanité toute entière mais pour savoir tout ça hier je te donne la liste de combien de versets après je vais citer quoi pour ne pas rester là je vais citer parce que je ne peux pas donner tous les détails ici 1 vous pouvez prendre Jean chapitre 15 à partir du verset 16 à 18 vous prenez Jean chapitre 16 à partir du verset 20 vous pouvez prendre Jean chapitre 17 verset 9 virgule 11 virgule 13 virgule 14 virgule 18 virgule 21 virgule 23 virgule 25 après vous regardez les directs et puis vous prenez le numéro là vous regardez les versets vous allez voir l'enseignement sur le mot monde mais en attendant je vais corriger ce que tu donnes ici tu dis au verset 9 de Jean 17 il a dit quoi c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais attends il dit c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde donc quand tu dis Jésus a été envoyé à toute l'humanité et que Jésus dit ici je ne prie pas pour le monde donc Jésus vous l'avez dit quoi qu'il ne prie pas pour toute l'humanité donc c'est ce qui veut dire Jésus n'est pas prié pour toi parce qu'on va croire ici que Jésus dit il prie que pour ses disciples et non pour le monde alors que pour toi il serait envoyé à tout le monde tu vois comment c'est absurde mais on va continuer il dit tout ce tout ce qui est à moi tout ce qui est à moi excusez tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi etc etc au verset 11 il dit désormais je ne suis plus dans le monde pendant que Jésus disait je ne suis plus dans le monde est-ce que Jésus n'avait pas ses deux pieds sur la terre ici pendant qu'il disait cette parole oui il était bel et bien arrêté dans le monde et puis malgré ça il dit désormais je ne suis plus dans le monde pendant qu'il est arrêté sur la terre au milieu de ses disciples il dit je ne suis plus dans le monde mais il est arrêté dans le monde il est arrêté sur la planète le monde ça veut dire quoi il n'était pas dans l'humanité ici quand il parlait au verset 13 n'est-ce pas Thérèse non il dit tandis que je vais vers toi etc etc regarde je continue encore tu vois mon enseignement au verset 13 il dit maintenant je vais vers toi et je dis ses paroles dans le monde il avait dit au verset 11 de celui-là qui n'était pas dans le monde mais au verset 13 il dit je dis ses paroles étant dans le monde aïe mais attends c'est quel monde où je ne prie pas pour le monde je ne suis plus dans le monde mais je dis ses paroles étant dans le monde c'est quel monde ça et je vais continuer il va dire je leur ai donné la parole et le monde les a détestés attends quand on dit le monde a détesté les disciples est-ce que c'était toute l'humanité qui les a détestés c'est quel monde qui les a détestés est-ce qu'ils sont arrivés chez toi encore du voyage c'est qui les a détestés le monde entier est-ce que c'est le monde entier qui les a détestés parce que le monde les a détestés si c'est toute l'humanité qui est le monde c'est toute l'humanité qui les a détestés Est-ce que c'est vrai ? Tu ne comprends rien Parce qu'ils ne sont pas du monde Mais Haï Ils sont nés ici Ils ont grandi ici Pendant que Jésus l'a fait Ils sont assis ici Sur la planète Terre Mais Jésus dit Ils ne sont pas dans le monde Ils étaient où ? Au ciel quoi Mais ils étaient Sur la planète Mars Il faut te calmer C'est mon temps de parole Je suis en train de donner Un conseillement Oh Moi je vais tuer la malle Mais c'est ça Tu as mal Calme-toi Ça va passer C'est pas tout de même Tu dis Je n'ai pas un vrai Comment il peut te coucher Et puis maintenant Tu vas continuer Allons-y dessus C'est ça Tu as mal Mais il faut te calmer Ça va passer Doucement Il faut te calmer C'est moi J'ai la parole Allons-y Moi quand je suis heureux Ça me fait du bien Mes médecins m'ont conseillé Ça d'être toujours heureux C'est ça Donc quand je parle un peu Je suis heureux C'est bon pour ma santé Je ne vais pas être là En train de faire Un échange fraternel Avec toi Et puis être fâché Si je ne ris pas Tu veux que je ne fasse pas Je pleure Laisse-moi sourire un peu C'est normal Je contrôle mes émotions J'ai le droit de rire Calme-toi C'est moi J'ai la parole Aïe Tu as parlé T'es diminué Laisse-moi Aïe Tranquille Donc Cette histoire de monde Monde Donc tu viens Tu vas trouver Tes pasteurs Après Ou bien tu vas faire Des recherches dans la Bible Tu as fait du monde Tantôt il ne prie pas Pour le monde Tantôt il n'est pas Dans le monde Tantôt il parle Dans le monde Tantôt les disciples Même ne sont pas Dans le monde Tantôt ils sont Dans le monde Tantôt le monde Les a détestés Bon À toi d'aller faire Tes recherches Maintenant sur le monde Donc le monde ici Ce n'est pas toute l'humanité C'est ça qui vous tue Bien Maintenant regarde Ce que je vais te donner Acte des apôtres Là on parle des actions Des apôtres Acte des apôtres Chapitre 11 Apatis verset 19 On te dit Ceux qui avaient été dispersés Lors de la persécution Survenus après la mort d'Étienne Allaient Jusqu'en Phénicie Dans l'île de Chypre Et à Antioche Mais ils annonçaient La parole Qu'aux juifs Ils annonçaient la parole Seulement Qu'aux juifs Donc ils allaient partout Dans les pays Dans les nations Comme tu le dis Mais ils prêchaient la parole À qui là-bas C'est le mot qu'aux juifs Donc quand Jésus dit Aller partout dans le monde Et prêcher la bonne nouvelle À toute la création Ça c'est dans la Bible C'est écrit noir sur blanc Mais tu sais le problème C'est quoi Ce n'est pas nous les musulmans Vous-mêmes Il y a une branche Des chrétiens chez vous Qui sont venus s'asseoir Qui ont réfléchi Et puis ils ont dit Même quand on veut dire Des contre-vérités Pour défendre notre foi Il y a des choses On ne doit pas aller là-bas Sincèrement Le fait d'écrire Ce genre de verset Dans la Bible C'est autre chose Même si on veut étendre La mission de Jésus Il ne faut pas On va abuser Tu sais quoi La version de la Bible Qu'on appelle Traduction du monde nouveau Tu vas voir Marc chapitre 16 Ça s'arrête À partir du verset Marc chapitre 15 Ça s'arrête À partir du verset 9 Aller prêcher À toute la création Ils ont effacé ça Jusqu'au verset 15 Ils ont tout nettoyé Pour enlever Ça n'existe pas Dans la Bible Pourquoi ? C'est des chrétiens Comme toi Ils disent qu'il y a Plus de 50 000 Heureurs dans la Bible 50 000 Et ce verset-là Ne figure pas Dans les textes originaux Ça a été un ajout C'est pas nous les musulmans On a dit La Bible Version traduction Du monde nouveau Va chercher Dans une bibliothèque Chrétienne Lise et puis regarde Ce qu'ils ont écrit Dans les commentaires Après Tu comprendras C'est pas nous les musulmans Vous voulez étendre La mission de Jésus Alors que Jésus Lui-même N'a jamais étendu sa mission Maintenant je répète Les disciples Qui écoutaient Jésus De son vivant Pendant son ministère Pendant que Jésus A dit dans Matthieu 15 24 Je n'ai été envoyé Qu'au brébut perdu De la maison d'Israël Quand Jésus a fini De confirmer son champ De mission Selon l'ordre Que l'Éternel avait donné Aussi Dans Matthieu 2.6 Et 1.21 Les disciples Eux-mêmes Jésus les envoyant Les envoyant Disons aller prêcher Il leur donne Ces instructions suivantes Dans Matthieu chapitre 10 Verset 5 à 7 Et il dit N'entrez pas Dans la ville De ceux Qui ne sont pas juifs En d'autres termes N'entrez pas Chez les païens N'entrez pas Dans la ville Des samaritains Mais allez-y Plutôt prêcher Au brébut perdu De la maison d'Israël C'est pas moi J'ai écrit ça Pendant que Jésus Donne des ordres A ses disciples Des instructions C'est-à-dire Clair Et ferme Et il dit N'entrez pas Dans la ville De ceux Qui ne sont pas juifs Ni dans la ville Des samaritains Mais allez-y Plutôt chercher Les brébut perdus De la maison d'Israël J'ai été mis en attaque Je l'ai patienté Votre correspondant Allo ? Oui allo Donc je termine En disant ceci Jésus a donné Ses instructions Fermes et claires A ses disciples En leur disant Allez plutôt Chercher les brébut perdus De la maison d'Israël Et n'entrez pas Dans la ville Des samaritains Ni chez les non-juifs En d'autres termes Les païens Et les disciples Après avoir écouté Ses instructions Même après La mort de Jésus Il n'y a pas Un seul disciple De Jésus Après sa mort Qui allait prêcher A un non-israéliste Sous ordre de Jésus Ça n'existe pas D'abord Tu n'as pas Relevé Un seul De mes défis Parmi les cinq Mais je clore Ici là encore En te donnant la parole D'abord mes cinq défis Sont toujours là Tu vas les relever dessus Mais je te donne Jacques chapitre 1 Pour clore Au verset 1 Si toi tu avais compris Jésus plus que Jacques On va voir Il faut te calmer Je ne suis pas trop long Je regarde bien les minutes Je regarde bien les minutes C'est dix minutes non Quand toi tu parles Moi et te vois long C'est comme ça Quand tu attends Quelqu'un tu vois Qu'il est long Est-ce que j'étais empêché De suivre les minutes Avec moi mon frère Est-ce que j'étais empêché De suivre le chrono Avec moi Est-ce que je t'empêche De regarder les minutes Sur ton écran Quand j'étais Quand je t'ai donné la parole J'ai patienté dix minutes Tu penses que tu n'étais pas long Il faut essayer Comment se modérer Maintenant Quand moi je t'ai donné Dix minutes Pourquoi tu n'as pas modéré Pour toi Tu as consommé Tes dix minutes Faut que tu n'as pas Consommé pour moi Tu as fait dix minutes Tu as fait dix minutes Tu as fait dix minutes Il faut te calmer Il n'y a qu'un problème C'est sûr Comme on est en train De poser là Il faut essayer de modérer Donc voilà Mais tu peux négocier Mais il ne faut pas faire comme si Cet truc Voilà Donc on modère Voilà Donc maintenant Tu bois un peu de eau Je vais modérer Il faut te calmer Maintenant Voici ce qui est écrit Dans Jacques chapitre 1 Je vais te répondre Dans Jacques Oh calme-toi Il est terminé C'est toi qui fais Que ça sera l'oménat Là Calme-toi Il est terminé Dans Jacques chapitre 1 Verset 1 Voici ce qui est écrit De la part de Jacques Serviteur de Dieu Et du Seigneur Jésus Christ Aux douze tribus dispersés Dans la diaspora Donc Jacques Après la mort de Jésus Après avoir entendu Les instructions de Jésus Aller partout Dans le monde Pour prêcher la bonne nouvelle Mais Jacques sait que Quand Jésus dit Aller partout dans le monde Pour prêcher la bonne nouvelle C'est pas pour prêcher ça A tous les êtres humains Non C'est pour prêcher ça Seulement qu'aux enfants d'Israël Qui sont dispersés C'est-à-dire qu'ils sont dans la diaspora C'est pourquoi il dit Il écrit sa lettre Et il l'adresse A qui ? Aux douze qui sont dispersés Dans la diaspora Dans les douze tribus d'Israël Les juifs Des douze tribus d'Israël Qui sont dispersés Dans la diaspora C'est vers eux Que son message était adressé Et non à toute l'humanité Maintenant mon frère Tu veux qu'on ait doucement Ok on va aller un petit poteau Les cinq critères Que j'ai donné là Pour prouver le caractère universel De la mission de Jésus là Pour reléver un seul Tout de suite là Je me baptise On va un petit poteau Allo t'as fini ? Oui il a fini Je t'écoute Relève le défi Voilà D'abord je veux aller sur La base où tu as dit Que Jésus n'a jamais dit Qu'il a espéré C'est difficile pour tout l'univers Où tu as pris les gens C'est là Oui On va les gens Verset 9 Verset 9 Voilà C'est à suivre Verset 9 Je ne prie pas pour le monde C'est pour ce que tu m'as donné Voilà Merci beaucoup Ça veut dire quoi ? Je ne prie pas pour le monde Il parle de l'univers quoi Il ne prie pas pour toute l'humanité quoi ? Écoute-moi Écoute-moi C'est pour eux que j'ai pris Mais je ne prie pas pour le monde Oui C'est de quel monde il parle ? Le monde pour lequel il ne prie pas C'est quel monde ? C'est de toi C'est de toi C'est de toi C'est de toi Il y a des réponses C'est pour le monde Mais pour ce que tu m'as donné Parce qu'ils ne sont pas Pas à toi Et pardon Parce qu'ils sont à toi Pardon Sont à toi Et ce qui est à moi Est à toi Et ce qui est à toi Est à moi Et je suis glorifié à eux Je ne suis plus dans le monde Et qui est-il Sont dans le monde Bon d'accord Tu viens de dire que Écoute Non 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 Il faut te calmer Il faut te calmer Il dit je ne suis pas dans le monde Jésus était où Quand il parlait Il était dans le monde Mais il n'était pas dans le monde Il était dans le monde Mais pourquoi il dit Je ne suis pas dans le monde Ça veut dire quoi ? Tu viens de dire tout sur la queue Qu'il y a trois sens du monde Ah ok Parce que Quand j'ai dit Voilà Tu viens de dire tout sur le monde Qui vient qu'il y a trois sens du monde Mais tu es d'accord Mais tu n'es pas d'accord Tu es d'accord Mais tu n'es pas d'accord Écoute-moi Il parle du monde là Comment être dans le monde Mais tu ne peux pas dire Jésus dans le monde Parce que c'est chrétien Un chrétien n'est pas du monde Donc si je veux savoir Tu es d'accord Qu'il y a trois sens du monde Écoute-moi C'est la seule situation Qui parle Tu es dans ce monde là Tu vas te glorifier Avec ce que ça tu as là C'est de ça qu'il veut parler Tu dis quoi ? Tu n'es pas dans le monde mon frère Tu n'es pas dans le monde C'est ça Il s'entraîte Je ne comprends pas C'est une question Tu es dans le monde Attends Tu n'es pas dans le monde quoi Oui je ne suis pas dans le monde Hé Hé Attends 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 N'utilise rien qui fait partie du monde D'abord tu ne manges plus Tu bois plus Dépôt le téléphone Tu es là Faut que vous pouvez bien Avant de parler Tu n'es pas dans le monde Faut pas toucher Un seul matériel de ce monde là Je ne comprends pas Un mètre sur la voix À tout moment là Tu es dans la brousse Tu veux mettre sur la voix Vous l'apprendre Vous lisez Vous lisez Dans les choses La victoire C'est à nous pas On dit comment on l'appelle Comment c'est On dit de me démontrer Que Jésus a une fois envoyé Se disciple a prêché A d'autres gens D'une autre nation Qui est la sienne Ou bien lui-même Il a appelé les gens D'une autre nation Qui est la sienne A croix en lui Ou bien il a donné un verset Où il dit qu'il a été envoyé A toute l'humanité Ou bien Dieu a dit quelque part Qu'il a été envoyé A toute l'humanité Où il a placé Tous les êtres humains Au même temps d'égalité En basant le critère Sur la piété Etc Mais on ne te demande pas Si toi tu es dans le monde Ou pas Si tu es un révérend Ou un révérend C'est toi qui vois Mais relève le défi Écoute-moi Écoute-moi Moi je te dis Quand il parle à toutes les nations Les nations signifient quoi ? Dis-moi ça Ézéchiel chapitre 2 verset 3 Faut prendre Ok il n'y a pas de Merci beaucoup On ne va pas dire ça encore Faut prendre Faut prendre Ézéchiel chapitre 2 verset 3 Voilà Ézéchiel chapitre 2 verset 3 Ok j'ai bien pris Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Pardon ? Oui vas-y Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Fils de l'homme Je t'envoie Vers les enfants d'Israël Vers ces peuples rebelles Qui se sont les voités Contre moi Et les pères En péché Contre moi Jusqu'au jour même Où nous sommes Israël là Jusqu'au jour Pardon ? Je veux savoir Israël là C'est un seul peuple Ou un c'est plusieurs peuples Maintenant attends Lorsqu'il dit qu'aux 12 tribus De la maison d'Israël là Quand on parle des 12 tribus là T'as dit qu'il y a jusqu'à Comment sont Il peut dire Burkina, Mali par exemple C'est ça qu'il y a comme des tribus Quand on va voir C'est des fachis Attends Burkina c'est une tribus quoi Attends 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 Non non attends attends Tu dis Burkina, Mali Donc Mali c'est une tribu Non 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 Il y a une certaine manière Il ne peut pas comprendre Non 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 Même quand tu prends un exemple Il faut que l'exemple soit quand même vrai Donc Mali c'est une tribu Mali c'est une nation C'est pas une tribu hein C'est pas une tribu hein C'est une nation Mais attends Non non c'est pas une tribu Ok Maintenant je veux savoir Quand on dit Vers les enfants d'Israël Vers ce peuple là En Israël là C'est un peuple Ou bien c'est plusieurs peuples Israël là Bon je peux dire que c'est un peuple Mais lorsqu'il parle de Mais attends 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 C'est un set démonstratif hein Quand il dit Vers les enfants d'Israël Vers ce peuple Pourquoi c'est un seul peuple Et puis on les appelle ici Des peuples au pluriel Pourquoi ? Allo ? Allo ? Oui allo ? Pourquoi c'est un seul peuple Et puis on les appelle Des peuples au pluriel Mon frère Il faut Attends il faut Il faut écouter le passé Il faut écouter le passé Il faut écouter le passé Il faut écouter le même passé Ok Il dit Voilà Il faut écouter le même passé Le passé C'est qu'il me Adresse ce mot L'Esprit Entra en moi Et il me suit Ce n'est Suis Mais C'est Et j'attends Celui qui me Parlait Il me dit Fils de l'homme Je t'envoie Vers les peuples Vers les enfants D'Israël Vers ces peuples Mais Par la fin Il dit ces peuples là C'est une manière De globaliser Les peuples Il n'a pas dit que non Ok On l'appelle Attends 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 Dans ma version Attends Tu as l'une seconde Il a fallu C'est qu'on j'ai Ok Moi aussi Il y a même L'8 second là Mais pour moi C'est version L'8 second 21 Il y a plusieurs L'8 secondes Il y a l'8 secondes 1910 etc Dans l'8 secondes 21 Il y a ce qui est écrit Fils de l'homme Je t'envoie vers Les enfants d'Israël Vers ces nations Rebelles C'est comme ça C'est écrit dans ma tradition Ces nations Tu peux vérifier Dans d'autres livres Après Tu vas voir que C'est une nation aussi Qui est écrite A la place du peuple Mais à moi Il veut savoir Attends C'est pas les nations Ça c'est ta traduction Et ça tu m'écoutes C'est français Je parle Mais tu refuses d'écouter J'ai dit Dans ta version C'est écrit Peuple Moi même quand Il faut te calmer Moi même quand Il y a démontré J'ai donné plusieurs traductions J'ai dit C'est écrit chez moi Dans la Bible Nouvelle édition de Genève De 1900 Il faut te calmer Il faut te calmer Je suis en train de parler Non Il n'y a pas de problème Il y a dit Dans la version Nouvelle édition de Genève De 1969 C'est écrit Peuple Mais dans la version L'8 secondes 21 C'est écrit Nation Tu n'as qu'à juste Aller te renseigner Ou bien Tape sur Google Ézéchiel 2, 3 Versions L'8 secondes 21 Et puis Google Maintenant le verset C'est la version De cette Bible J'ai vu si ce n'est pas écrit Nation C'est quand on ne peut pas Aller faire recherche Pour prouver là Que tu peux discuter Mais si tu peux Déjà faire recherche Pour prouver là Alors pourquoi tu discutes Avec moi Tout le monde me regarde Dans le monde entier Je ne peux pas mentir Sur une version de Bible Qui n'existe pas Bien Donc il y a des versions Comme je l'ai dit C'est écrit Nation Au lieu de Peuple Maintenant c'est que moi Je te dis là Toi tu m'as dit Tout ce que Israël C'est un seul peuple Il y a maintenant Pourquoi dans ta version De la Bible Si c'est un seul peuple L'éternel les appelle Encore des peuples Au pluriel Tu dis c'est pour globaliser Il est écrit Va vers les enfants d'Israël Vers ces peuples J'ai dit Reprends la lecture Faut pas divaguer Reprends la lecture Tu dis Ils n'ont pas écrit Thierry n'ont pas mis Peuple au pluriel Reprends la lecture Encore dans deux minutes Il y a quelqu'un Qui m'a fait Pour moi il ne s'est pas Parle Je veux que je me réponds Pour qu'ils s'occupaient Regardez Tiens je vois moi quoi Vas-y c'est écrit Noir sur blanc Malheureusement Je ne peux pas afficher Le WC d'Anti Oh merde Je ne peux pas afficher Il me dit Fils de l'homme Je t'envoie vers les Israélites Vers des nations rebelles Ça c'est lui C'est quoi on veut dire Tu dis qu'il n'a pas dit Les peuples au pluriel Non Oui Il faut lire le verset Si c'est écrit Peuples au pluriel Pardon Pardon Reprends l'Apatie Je vais me commencer Non ne lis pas Depuis l'Apatie Il me dit Il me dit Fils de l'homme Oui Je t'envoie vers Pardon Oui 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 Il me dit Fils de l'homme Oui Je t'envoie vers Les enfants d'Israël Oui Vers ces peuples rebelles Vers ces peuples rebelles C'est au pluriel C'est pas au pluriel Ces peuples là Il ne faut pas faire quoi Aux gens Que ce n'est pas au pluriel Vers ces peuples rebelles Toi même tu viens de lire C'est écrit Ces peuples Mais c'est pas écrit Vers ces peuples rebelles Mais là pourquoi Tu dis de suite là Que ce n'est pas Ce qu'il y a là-bas Mais mon frère Attends Les enfants d'Israël Ont été appelés Des peuples Oui ou non Non C'est pas des peuples Pourquoi tu viens du des peuples Oh Ils ne comprennent pas français Regarde Quand on dit Vers ces peuples là C'est pour démontrer De qui on parle Ça c'est un secte démonstratif Maintenant Dème toi Moi quand je parle Toi j'ai dit Maintenant Les enfants d'Israël Ont été appelés Des peuples Oui ou non Je n'ai pas dit C'est comme ça Que c'est écrit Eh Dieu Eh Français va tuer l'homme Bon attends Attends Les enfants d'Israël Ont été appelés Ces peuples Oui ou non Il y en a bien là Ils ont été appelés Ces peuples Oui ou non Mon frère Attends Attends Quand on dit Ces peuples Les enfants d'Israël Ont été appelés Ces peuples Oui ou non Est-ce qu'ils ont été Appelés Ces peuples Est-ce qu'ils ont été Appelés Ces peuples Au pluriel Ils ont été appelés Ces peuples Oui ou non Tu appelles De quoi Ton propre Il faut dire Oui Ok 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 Ce n'est pas Des peuples Mais ils ont été Appelés Ces peuples Oui ou non Au pluriel Donc Ok Maintenant S'ils ont été Appelés Ces peuples Il faut laisser D'elle J'ai déjà dit C'est bon Je laisse tomber Maintenant S'ils ont été Appelés Ces peuples Pourquoi pour toi C'est un seul peuple Et puis l'éternel Les appelle ici Peuples au pluriel Ces peuples Bon d'accord Écoute-moi Réponds à ma question Réponds à ma question Réponds à la question Jamais On est venu Dans les équelles Deux-trois-vingt Tancher ça d'abord Réponds à ma question Pourquoi c'est un seul peuple Pour toi Et puis l'éternel Les appelle au pluriel Ces peuples Voilà Je vais te répondre Voilà Je n'ai pas dit Des peuples Je n'ai pas dit Des peuples Ces peuples Tu as dit De laisser bien Ces peuples Voilà Dans ces peuples Je vais te demander Ici Il parle Des peuples Il parle Des enfants D'Israël Mais ils étaient Tous tribus Là Lorsqu'on regarde Les Israël Ils sont tous tribus Là Tribus Dis quoi Dis moi Je dis Ce n'est pas ma question Pourquoi ils ont été Appelés ces peuples Est-ce que cette définition Des tribus On cherche Non Pourquoi ils ont été Appelés ces peuples Au pluriel Alors que pourtant C'est un seul peuple C'est ma question C'est simple Il dit Non T'es calme Ce que j'ai donné Il m'a revenu Je suis encore Il faut te calmer Il faut te calmer Aïe Donc Toi tu refutes Mon argument Mon argumentaire Et Quand je te mets Devant les faits réels Une simple question Tu dis Tu ne connais pas Donc tu ne peux plus T'agiter Tu te calmes Je ne connais pas C'est ça Voilà Dieu merci Donc maintenant Ce qui est écrit là Je te dis Dans la Bible Une fois de plus Encore Va regarder Tous les commentateurs Bibliques Les commentaires Bibliques Il y a Des bibles Qui ont les commentaires Où Les théologiens Chrétiens Ont fait les commentaires Des versets Ce n'est pas les musulmans Voilà Commentaire biblique Il faut regarder Il y a beaucoup De dictionnaires Commentaire biblique Tu vas voir Les tribus Les douze tribus D'Israël Ont été appelées Des peuples Et dans d'autres Traductions Des nations Ce n'est pas moi qui ai dit Ça c'est les commentaires Bibliques même Qui expliquent le verset Ils te disent Qu'Israël C'est un seul peuple Mais Les douze tribus Qui composent ce peuple Ces douze tribus Sont souvent appelées Des peuples Ou des nations Selon les traductions Donc Quand on dit Jésus Jésus dit Mais là Ses disciples Aller prêcher A toutes les nations Ce n'est pas A toutes les nations De la terre Mais A toutes les nations D'Israël C'est pourquoi Ils sont appelés Des nations Les douze tribus Sont appelés Des nations Et c'est pourquoi J'ai dit quelque chose Qui est très important Mon frère Si tu es vraiment honnête C'est très important Parce que regarde Quelque chose L'éternel prophétise Dans Matthieu 2.6 1.21 Que Jésus Sera sauvé Que pour Israël Ça fait 1 Jésus lui-même Quand il vient Il confirme En disant Ma mission se limite Seulement Qu'aux enfants d'Israël Il y a français Il dit seulement Ça fait 2 Et les disciples De Jésus encore Quand il les envoie Dans Matthieu Il a dit quoi ? N'entrez pas Chez ceux Qui ne sont pas Juifs En parenthèse Les païens N'entrez pas Dans la ville De Samaritain Mais allez plutôt Chercher les brebis Perdus De la maison d'Israël Quand on dit Une brebis C'est celle Qui est en dehors De l'enclos Une brebis Qui est dans L'enclos N'est pas Perdue Donc les enfants D'Israël Qui sont Dans la diaspora Qui sont dispersés Entre les païens Partout C'est ceux Là que les disciples Devaient aller chercher C'est pourquoi Dans l'acte des apôtres Quand Jésus Est parti Maintenant Les actions Des apôtres Qu'ils ont posées Après Jésus Pour montrer Que les disciples Ont obéi à Jésus En allant Dans le monde Mais pour aller chercher Solément Que les juifs Dans l'acte des apôtres Chapitre 11 A partir du verset 19 Voici ce qui est écrit On dit Ceux qui avaient été dispersés Lors de la persécution Survenus Après la mort d'Étienne Allaient jusqu'en Phénicie Dans l'île de Chypre Et à Antioche Mais ils n'annonçaient La parole Qu'aux juifs Tu vois Ils partaient Dans tous ces pays Mais ils annonçaient La parole Seulement Qu'aux juifs Seulement Qu'aux enfants d'Israël Et puis regarde Je répète Aucun disciple de Jésus Après la mort de Jésus Il n'a prêché A un homme d'Israël Sous ordre de Jésus La preuve Je vais te montrer C'est encore Cette même preuve là Jacques chapitre 1 verset 1 Je te dis quoi Quand Jacques S'est permis d'écrire Et d'envoyer sa lettre Dans le monde Il a dit quoi Qui l'adressait Sa lettre à qui A ceux qui sont juifs Des douze tribus d'Israël Et dispersés Dans la diaspora Toujours il disait Que les juifs Qui sont dans la diaspora C'est pourquoi Dans l'acte 2 On te dit Il y avait sous le ciel Des juifs Qui venaient De toutes les nations Qui sont sous le ciel Donc c'est des juifs Qui devaient dans la diaspora Qui sont allés se marier Là-bas Avec des païens Des enfants Donc et tout Donc ce sont ces juifs là Qui venaient C'est la Bible Il faut te calmer J'ai terminé Et puis je te donne Je ne serai plus Juste un dernier verset Dans l'acte des apôtres Chapitre 13 verset 23 On te dit On dit C'est de la postérité de David Que Dieu Selon sa promesse A suscité un sauveur Pour Israël Qui est Jésus Christ On dit quoi Dieu Selon sa promesse Il a suscité A Israël Un sauveur Qui est Jésus Toi tu dis Non non Ce n'est pas à Israël Alors que Pierre Le farouche Qui était avec Jésus Qui a marché avec lui Qui a bu avec lui Qui a fait tout avec Jésus Le chef des apôtres Pierre Et Simon Dans l'acte 5 verset 9 à 31 Il a dit quoi Dieu a élevé Jésus Par sa droite En faisant de lui Prince et sauveur Pour donner à Israël La répentance Et le pardon Les péchés Pour donner à Israël Et non toute l'humanité Mais dans tous les versets Que j'ai donné Mon frère Toi tu as Tu as le courage Comment pour nous Contrédire la Bible Tu as t'exprimé Mais on sent que Tu ne m'écoutes pas Pour me comprendre Mais tu m'écoutes Juste pour réfuter Tu m'écoutes Juste pour ne me contredire Mais tu n'écoutes pas Pour comprendre Oh c'est ta propre Bible Je te donne J'ai compris Je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là Mais j'ai juste Une seule question Je m'arrête là Je m'arrête là Je m'arrête là Je m'arrête là Mais je Non je m'arrête là Mais je vais savoir De tout ce qu'il y a cité là Oh On ne peut pas sauter Sauter comme ça Mon frère On t'a dit Un débat logique On doit suivre Une logique Pour amener Ceux qui nous écoutent Là à comprendre Maintenant j'ai donné L'explique Attends J'ai posé une question Tu as été honnête Tu ne connais pas Calme toi Tu as dit Tu ne connais pas Mais on était sur une lancée Tu as dit Que tu allais rélever Mon défi En me démontrant Que les disciples de Jésus Ont prêché A d'autres gens Qui n'ont rien à voir Avec les Israélites Moi je viens de te citer Beaucoup de versets Pour dire C'est archi faux Maintenant toi Il faut me dire Dans tous les versets Qu'il y a cités là Il y a lequel qui est faux Ou bien lequel Il est sorti de son contexte Ou bien lequel est faux Avant qu'on aille dans le courant Il faut que tu reconnaisses ici D'abord Que j'ai dit vrai Avant qu'on aille dans le courant L'essentiel n'est pas De courir de livre en livre On est sur une lancée Il faut que ce soit logique Tu refutes ce que j'ai dit Ou bien tu confirmes Avant qu'on aille dans le courant Mais moi je ne suis pas Le courant On va partir Mais il faut que Tu refutes Ou bien tu confirmes Ce que j'ai dit d'abord Et c'est ce qui est logique Je ne peux jamais Je ne peux jamais Entêter Parce que Quand j'ai la vie Ici Jésus dit que La répétence Le courant Président Il sera prêché En son nom En commençant par Jérusalem A toutes les nations Oui à toutes les nations Ça veut dire quoi Je viens d'expliquer Tu refus de comprendre Je vais réexpliquer Je vais réexpliquer Toutes ces nations Là sont les nations D'Israël Ça ne sont pas d'Israël Regarde Toutes ces nations Là Écoute-moi Toutes ces nations Je répète Toutes ces nations Sont les nations d'Israël Ça fait un Deuxièmement Le même Jésus Quand il envoie ses disciples Dans Matthieu Il dit N'entrez pas dans les villes Des païens De ceux qui ne sont pas Jusqu'à Ni les villes Des samarités Je ne réponds pas Maintenant Quand il te dit Il faut te calmer Quand Jésus dit Cette parole sera prêchée A toutes les nations Il n'a jamais dit A ses disciples Allez-y appeler Les gens D'autres nations Qu'Israël A venir croire A mon message Pour entrer au paradis Ça n'existe pas La Bible est prêchée Aujourd'hui Dans toutes les nations On est d'accord Mais Jésus N'a jamais été envoyé Pour toutes les nations Les disciples N'ont jamais été envoyés Pour toutes les nations Qu'est-ce que tu ne comprends pas D'un français Là ? Le verset D'Acte 11 Du 9 Là on te dit Ils étaient allés partout Jusqu'en Pélicie Dans l'île de Chypre En Tioche Mais ils n'annonçaient La parole seulement Qu'on juve Seulement qu'on juve C'est vrai ou bien c'est faux ? Ils annonçaient la parole Seulement qu'on juve C'est vrai ou bien c'est faux ? Mon frère La Bible dit Ils sont sortis d'Israël Ils sont sortis d'Israël Mais ils annonçaient La parole seulement Qu'on juve En ce moment là Ils n'ont pas encore Réçu le Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit Il veut le Saint-Esprit L'après Quand avoir reçu Le Saint-Esprit Il dit Allez maintenant Et là ils sont armés Ils vont aller Faire de toutes les nations Écoute-moi 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 Ok Ok On se verra Qu'est-ce que tu dis C'est vrai Ils ont reçu Le Saint-Esprit Le jour de la Pentecôte Dans l'acte 2 Mais dans l'acte 11 On te dit Ils sont sortis d'Israël Non ? Ils sont allés Jusqu'à dans l'île Des chippes à Antioch Mais ils annonçaient La parole seulement Au juge Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? J'ai dit Je répète Ils avaient déjà reçu Le Saint-Esprit Dans l'acte chapitre 2 Le jour de la Pentecôte Ils ont reçu Le Saint-Esprit Dans l'acte 2 Mais dans l'acte 11 On dit Ils sont sortis d'Israël Ils sont même allés À Antioch Dans l'île de Chypre En Phénicie Mais ils annonçaient La parole seulement Qu'aux juifs Ça veut dire quoi ? Ils annonçaient La parole seulement Qu'aux juifs Quand ils sont sortis D'Israël Ils sont allés Dans le monde Ils annonçaient La parole seulement Qu'aux juifs Ça veut dire quoi ? Dis-moi Jésus Ils étaient où ? Écoute 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 très bien Jésus quand il partait C'est là pour toi Il les a dit D'aller prêcher A toutes les nations Aller annoncer La bonne nouvelle A toutes les nations Etc Ok En faisant des nations Les disciples Jésus est parti Il est déjà parti Dans acte 2 Le jour de la Pentecôte Jésus n'était pas Sur la terre Il était déjà parti C'est là que Les gens sont venus De toutes les nations Les juifs Qui sont sous le ciel À Jérusalem Le jour de la Pentecôte Le Saint-Esprit Est descendu Selon la Bible Sur les disciples Donc ils étaient Pleins de Saint-Esprit Depuis acte 2 Mais maintenant Acte 11 Du 9 Il est dit Ils sont sortis Maintenant d'Israël Et ils partaient prêcher Ils sont allés En Phénicie Dans l'île de Chypre À Antioche En dehors d'Israël Dans les nations là-bas Mais ils prêchaient Le message seulement Au juif Ça veut dire quoi ? Jésus-Jévé Il était dit là À ce moment Il y a un temps Qu'on est Près d'un temps Tu les gardes là J'en sais là Pas après Mon frère J'ai été dit Jésus était déjà parti Jésus avait déjà Donné tes versets Il était déjà parti Depuis longtemps Dans acte 2 Quand les disciples Recevaient le Saint-Esprit Jésus était déjà parti Le jour de la Pentecôte Jésus n'était plus là Et c'est jusqu'à Dans acte 11 Maintenant qu'ils sont allés Prêcher la parole Solément qu'aux juifs Tu me dis Qu'en ce moment Jésus n'avait pas encore Donné quelle ordre Jésus n'était même plus là Il avait déjà donné Tous les ordres Il était déjà parti Il n'était plus sur la terre ici Tiens Faut pas te foutre des gens alors Tu connais pas Tu connais pas Jésus n'était plus là Il n'était plus là Jésus n'était plus là Mais on t'a dit Ils sont partis dans le monde Ils prêchaient la parole Solément qu'aux juifs Ça veut dire quoi ? Faut répondre Ça veut dire quoi ? Ils sont allés en dehors d'Israël Mais ils ont prêché Solément qu'aux juifs Ça veut dire quoi ? Faut répondre Verset 19 Jésus avait déjà donné ordre Il était déjà parti Jésus avait déjà donné ordre Il a toujours mis d'abord Jésus avait déjà donné ordre C'est toi tes versets là Que tu as donné là C'est là que Jésus a donné ordre Pour leur dire Ils n'ont qu'à aller En faisant de toutes les nations Des disciples Donc c'est ton Il était déjà donné Et Jésus après Il est parti Donne-moi je vais lui Chapitre 11 Verset 19 Paulie Et elle lui dit Ce qu'ils avaient été détectés Par la exécution Souvenus à l'occasion De l'éternel D'Étienne C'est pas l'éternel C'est Étienne Pardon Étienne Pardon Étienne Pardon Étienne À l'air Juste en Enfimique Signe Dans l'air De Chiffres Et à Antioch Annoncer La parole Sollumant Aux juifs Il y a Cependant Derni Aux Quelques hommes Des suprêmes Et de Lucas Tu as demandé Le verset du rêve Tu es en train Pâtir ou encore Non je vais lire Pour comprendre Mais On n'a pas le temps Pour que tu lues Tous les chapitres On t'a dit D'expliquer un verset Tu es en train À juste 2, 3, 4 Je vais expliquer Tout ça à quel moment Explique le dune Ensuite Et puis on va aller À le suivant Écoute-moi Écoute-moi Comme toi Quand tu lis Les versets Ils sont allés Encore Annoncer Aux autres personnes Sollent Pour descendre les versets Pourquoi tu parles Que je dis pas Quand on regarde Il dit Que là Il y a d'autres D'autres amis Qui ont eu l'occasion D'aller aussi C'est écrit Folie Folie C'est écrit Ou bien Je dis Attends Faut te calmer Je t'ai donné Attends Je t'ai donné Un passage Hein Et je t'ai dit De lire Et puis d'expliquer La partie seulement Qu'au jour Tu savais dit quoi On va descendre Au verset suivant Tu vas comprendre Quelque chose Seulement qu'au jour Vous avez dit quoi Au crève Non C'est pas honnête Attends 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 Est-ce que moi Je t'ai dit Il y a le serre J'ai dit De reprendre Le verset 19 Et puis on descend En bas Attends Mais C'est pas possible Attends Depuis Je suis en train De crier Crier Il y a dit Faut répondre Le verset 19 Faut répondre Le verset 19 Tu m'as dit Tu vas lire Et puis expliquer Mais est-ce que Je t'ai dit Je vais pas aller Vers le verset suivant Mais j'ai dit De me répondre Je t'ai dit Je dis Et si tu m'écoutes Mon frère Attends 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 Je t'ai écouté Écoute-moi Je t'ai dit Attends Je t'ai écouté Écoute-moi Attends-moi Je t'ai dit J'aime les personnes honnêtes Et je Attends Faut te calmer Je viens de t'écouter Donc tu m'écoutes J'aime les personnes honnêtes J'ai pris Acte 11 Verset 19 Et j'ai crié Depuis Ça vaut 10 minutes Je suis en train d'insister Quand ils ont prêché la parole Seulement qu'au juge Faut te calmer Il n'y a qu'un problème J'ai été raccroché Si tu ne m'écoutes pas Je te raccroche Vous êtes comme ça J'ai pris le verset 19 Oui ça me fait mal Parce que tu es malhonnête Donc il faut m'écouter J'ai pris le verset 19 J'ai pris le verset 19 Si tu ne m'écoutes pas Je te raccroche J'ai pris le verset 19 Et ça vaut 10 minutes Je suis en train de te dire De m'expliquer seulement Qu'au juge Ça veut dire quoi Tu ne peux pas te limiter Je ne t'ai jamais dit Que j'allais me limiter là Est-ce que tu comprends Français même C'est moi J'ai pris le verset 19 J'ai dit de m'expliquer Le verset 19 Maintenant si toi Tu prends le verset 20 Et puis tu me demandes D'expliquer Je vais expliquer sans problème Mais explique d'abord Mon verset 19 J'ai dit Explique d'abord Mon verset 19 Si tu veux que j'ai pris ton verset 20 Je vais l'expliquer Mais explique d'abord Mon verset 19 Mais tu me dis Pourquoi je suis malhonnête Il n'y a pas problème Il n'y a pas pris Attends je vais lui Non il faut te calmer Non 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 Calme toi d'abord Calme toi d'abord Il faut qu'on coure Non 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 Moi je n'avance pas comme ça J'ai dit calme toi L'acte que tu as posé là C'est un acte de malhonnêteté Il faut qu'on règle d'abord C'est moi J'ai été le premier A prendre le verset 19 Il n'y avait jamais dit Que le chapitre S'arrêtait au verset 19 Mais moi j'ai pris le verset 19 Et je t'ai dit De m'expliquer Solément qu'au juge Ça m'a dit quoi Si toi tu décides De prendre le verset 20 au 21 C'est ton droit Tu peux prendre le verset 20 au 21 Et me dire D'expliquer C'est ton droit Mais il ne faut pas me dire Non Mais pourquoi tu refuses D'expliquer le verset 19 Comme si moi J'avais refusé Je n'ai jamais refusé D'expliquer le verset 19 C'est à toi De prendre le verset 19 Et de me demander De l'expliquer Mais moi je te demande Depuis de m'expliquer Le verset 19 Maintenant tu ne m'expliques pas Le verset 19 Et tu me déposes le verset Mais tu me demandes D'expliquer C'est quelle malhonnêteté Non J'ai été le premier A te donner mon verset J'explique le mien Avant que j'explique le tien Mais il ne faut pas faire Comme si devant les gens Comme si c'est moi J'ai été malhonnête Arrête ça mon frère Vous savez Écoute moi Je vous écoute Moi là Je ne suis pas le nom A l'école Mais c'est le seul Le premier qui me conduit Dans la vérité J'ai juste le seul Il m'a fait sa joie C'est lui Mais il n'y a pas la ma place Malgré mes petits petits Monnettes Je vais me prendre Pour te montrer Maintenant quand tu me dis Faut moi de lui Je vais lui le laisser Je vais lui le laisser Et après avoir fini Il y a vous donné Des gens Vous avez les gens Maintenant après T'as sur le fait Je n'ai pas Ce qui s'est passé En bas là Tu vas continuer Toi tu penses Que je n'ai pas lu Toi tu penses Que je n'ai pas lu Le verset 20 Avant le 19 Tu penses Que je suis bête Lise le 19 Réponds moi Pourquoi on lit On prêchait seulement Qu'aux juifs Et ton verset 20 Je vais t'expliquer Voilà Il y a eu ce qu'il avait Ce qu'il avait été Disperté Par la persécution Souvenu à l'occasion Des questions Tu penses Et là Et là Jusqu'en On dit Tu penses Que nous Dans l'homme Tu prêes Prêes En entendant la parole Sonnaiment Au juif J'attends Pourquoi Ils avaient peur Ils étaient Pêche-tout Ils étaient Pêche-tout Donc étant Pêche-tout il n'y a pas eu l'occasion de sortir, il fallait aussi s'annoncer parce qu'ils avaient peur. C'est bien vrai que c'est acquitté par le texte des filles, mais pas la peur. Parce que quand on regarde les apôtres là, et après ils étaient déchirés, d'autres ont réussi à le massacrer, parce que lorsqu'on annonçait l'évangile là, les gens s'étiquetaient d'abord, comme on l'appelle, les disciples de Jésus. C'est pour cela qu'ils ont dit que d'autres parmi ceux-là, qui ont eu l'occasion de sortir, de sortir pour aller annoncer. Parce que pourquoi ? Depuis un moment où j'étais là, ils étaient annoncés, j'étais déjà préoccupé, je peux aller vérifier aussi dans Jean-13. Jean-15, monsieur Cède, je peux aller vérifier pour dire non, qu'est-ce que j'ai dit là, ce n'est pas quelqu'un. Et pardon, pardon, Jean-16, excuse-moi pardon, monsieur Cède. Il dit quoi ? Là-bas je suis en train de parler, parce qu'il demande aux gens que vous êtes insécutés, mais ayez la foi en moi, et demeurez toujours dans la foi. Il dit quoi ? Je vous explique cette chose, afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion tuée. Il vous expliquez là avec un synagogue, et que même les gens qui comptent vous filmeront, ils croient en rendant un culteur à Dieu. Ils agiront ainsi pratiqués, ils n'ont pas négé le fain du monde. C'est pourquoi ? Différents insécutés. Lui ne s'est pas là, c'est l'insurant qu'insécutés. À cause de cette fois-là, ils sont là, ils n'ont pas d'insécutés. Mais moi, avant d'insécutés, pour montrer à quelqu'un qui était venu musulman, j'étais d'abord persécuté et j'étais châté. Parce que pourquoi ? Si je faisais d'une manière, il y aurait de plus d'écart. Donc c'est pour cela aussi, quand on regarde, on dit comment on appelle, les étudiants que tu viens de montrer, tout de suite là. Les étudiants que tu viens de montrer là, ils ont dit, donc on a eu l'occasion. Avec tous ces persécutifs qu'ils ont eu là, dans toute une occasion de sortie, pour aller annoncer la bonne vérité, le chemin, la vérité là-dessus. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, je t'avais dit, qu'il faut aller dans ton courant. J'ai dit, non, 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 attends, attends, attends. Tu as expliqué le verset du neuf là. Ce n'est pas vrai. Et puis ton verset 20, je vais l'expliquer. Donc tu ne peux pas sauter de livre en livre. Quoi allons dans le courant ? On n'a pas traité ça là, on ne va pas bouger. Il faut t'es calmé. Ton verset 20, je vais l'expliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Ici là, les apôtres sont sortis là. Tu dis qu'ils avaient peur. Tu dis ça devant toi-même un de tes frères chrétiens là. Je crois que vous n'allez pas vous entendre. Les disciples là, ils ont affronté les ennemis. Après, comment ils ont été tués ? Simon Pierre, tu sais comment il a été tué ? Il faut aller regarder comment ils ont affronté les ennemis de l'église. Et puis, comment on les a tués ? Tu les tués, il faut regarder. Mais ils sont morts. Ça dit que dans la bravoure, selon les écrits chrétiens. L'histoire de chaque apôtre, comment il est mort après Jésus. Comment ils ont été des guéris. Comment ils ont affronté les ennemis de l'église. Et toi, tu te permets de venir dire aujourd'hui que c'était des peureux. C'est grave. Il faut te calmer. Je t'ai écouté. Je t'ai dit au début, il faut qu'on soit Mathieu. Il faut te calmer. Je t'ai écouté. Donc, écoute-moi. Donc, ici, quand ils sont sortis, ils ont enseigné. Et on te dit, ils sont allés jusqu'en... Quand on dit jusqu'en, c'est pour montrer que c'était loué. On dit jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche. Mais ils n'en annonçaient la parole qu'aux juifs. Parce qu'eux, ils ont reçu l'ordre avec Jésus de l'annoncer seulement qu'aux juifs. Conformément à Matthieu 10, verset 5 à 7. N'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs et n'entrez pas dans la ville de Samaritais. Mais allez-y plutôt chercher les brevus perdus et la maison d'Israël. Donc, ils n'en annonçaient la parole seulement qu'aux juifs. Ça, c'est eux qui ont reçu l'ordre de Jésus pour aller annoncer la parole seulement qu'aux juifs. Maintenant, ton verset 20, tu dis quoi ? Qu'il est écrit que parmi eux, il y a certains qui partaient prêcher la parole au nom juif. C'est faux. Et je vais te lire. Je vais te dire, écoute très bien le verset. Écoute très bien. C'est pas parmi les disciples de Jésus que certains sont allés prêcher au nom juif. Aucun disciple de Jésus n'a prêché au nom juif. Jamais de la vie. Les disciples n'ont prêché seulement qu'aux juifs. Tel que le verset 19 dit. Maintenant, qui sont ceux qui ont prêché au nom juif au verset 20 ? Écoute très bien la lecture. C'est pas pour te rabaisser, tu vas m'excuser. Mais quand on utilisait le verset 19 là, tu trouves que tu ne sais même pas lire en français. Donc, tu ne sais même pas lire et puis tu n'as même pas bien lu le verset 20. Non, c'est pas pour t'humilier. C'est pas pour t'humilier. Mais écoute très bien. Écoute-moi. 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 Mon frère. Mon frère, il ne faut pas aller dans ce jeu avec moi. Est-ce que tu peux m'écouter ? Est-ce que tu peux m'écouter ? Est-ce que tu peux m'écouter ? Je dis et je répète, c'est pas pour t'humilier. Mais tu ne sais pas lire en français. C'est un fait. Maintenant, c'est pour te dire, c'est pourquoi tu ne comprends pas le verset 20. C'est ça, voilà. Et puis, je ne voulais pas le dire. C'est toi-même que tu l'as dit. Sinon, depuis le début, il est sûr que tu ne savais pas le dire. Mais c'est toi-même que tu as décidé que tout le monde le sache. Donc, c'est pourquoi je le dis. Et je ne le dis pas pour te moquer. C'est pourquoi je me suis excusé d'abord. Écoute-moi. Moi, je ne me cache pas. Voilà. Toi-même, tu as dit de suite là que tu sais que tu sais. Tu ne connais pas français. Tu es un petit, petit français. Mais c'est le Saint-Esprit qui te guide. C'est ça, là. Je ne me cache pas. Je dis la vérité. C'est pourquoi je dis... Voilà. Tu l'as dit, non ? Maintenant, moi, je dis, comme toi-même, tu as dit que tu ne sais pas lire, là. La preuve, c'est pourquoi tu n'as pas compris le verset. Mais pourquoi ça te fait mal ? Voilà. Donc, il faut me faire comprendre. Maintenant, ça te fait mal, pourquoi ? Non, ça ne peut pas me faire mal. Je le connais très mal. Aïe. Je ne sais pas si tu sais que Dieu veut faire du monde. Mais c'est sûr que l'on est à croire. Il a l'un sur la terre, là. Dieu peut me faire mal. Écoute, français. Écoute, français, ici, là. Écoute. Tu veux faire le débat verset du bruc alors que tu ne peux même pas bien lui le verser. Il faut te calmer. Écoute, ici. On dit... C'est ça qu'il veut faire, là. Cependant, certains d'entre eux, si on s'arrêtait là, tu allais dire non. Ceux qui sont venus prêcher, les disciples de Jésus qui sont venus prêcher seulement qu'aux juifs, là. Si on dirait certains d'entre eux, et puis on s'arrêtait là, tu allais dire ah, c'est que c'est vraiment certains d'entre eux qui étaient les disciples de Jésus. Certains d'entre les disciples de Jésus. C'est comme ça qu'on allait comprendre. Là, tu allais avoir raison. Mais rien. On dit certains d'entre eux, virgule. Est-ce que c'est d'entre eux qui étaient entre les disciples de Jésus? Non. Mais certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Sirène. Ce n'est pas ceux qui étaient d'entre les disciples de Jésus. Non. Les disciples de Jésus sont venus... Écoute. Je n'aime pas ça. J'ai la parole. Les disciples de Jésus sont venus annoncer la parole seulement qu'aux juifs qui étaient où? En Sirène, en Chypre, etc. Mais certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole et qui étaient originaires de Chypre là. Ceux qui étaient habitants de Chypre là, qui ont reçu la parole avec les disciples de Jésus. C'est eux maintenant qui étaient originaires de Chypre là qui ont annoncé la parole au nom juif et non les disciples de Jésus qui ont reçu l'ordre de Jésus. Ce n'est pas eux qui se sont adressés directement au nom juif. C'est ceux qui étaient originaires de Chypre qui ont annoncé la parole au nom juif. C'est la Bible qui dit, c'est écrit noir sur blanc. Arrête de faire comme si c'est les disciples de Jésus qui se mettent au nom juif. Pourquoi tu fais ça? Bon, on va s'arrêter là. Moi-même, ma voix est pas. Et puis, j'y vais jusqu'à Zito. Il est 22h46. Mon frère. Mon frère. Je dois aller très, très loin. De là où je vais, c'est très loin. Je vais jusqu'à Zito. Et je vois. Et ça, il est 22h46. Voici une réponse qu'on est en deux. Ok, on vient de ton village là-bas. Comment tu as déjà été donné des vices là-bas ? Allez, ça va me dire plaisir. J'y vais. On en est déjà présent. Tout est prêt y a pas de choix. Voilà, entre nos et 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 nos .